Allez c'est parti ! Road to the end ! De toute façon, on a sauvegardé. Hbibu ! Ouvre la porte ! Spécial vu que c'est élémentaire. Alors comment tu savais qu'il fallait brodir l'épée pour voir la porte ? Et t'inquiètes frère. Let's go guys ! Euh... Est-ce que ça, ça va full reset ou pas ? Y'a des coffres et tout. Téléport ! Ah y'a du stuff hein ! Un biscuit d'Alice ! Tenez par terre ! Ça va être une bonne idée de le prendre pour le manger plus tard ! Par contre, si ça me TP dans le donjon d'Akira, je vais péter un câble. Ça c'est vraiment le point faible d'avoir d'Akira dans ta team ! Tu veux pas choisir entre la fuite et le téléport ! Et... Ouais ! C'est parti ! T'est parti ! T'es parti ! BAM 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 Oh un parchemin de foudjean ! C'est ce goût. Par contre ça commence à me saouler là ! Goûtez-moi la paix ! Arrêtez de me stalker les monstres ! Prenez du repousse, prenez ! Je vous repousse ! Porte est ouverte. C'est douteux. Toujours le sang de titan hein ! Vas-y je te déglingue, j'en ai marre de toi. Ah yes ! D'accord. Courons du brise-bonde ! Voilà ! Ouragan. Ouragan. Et toi c'est quoi ta délique vétiche ? Ouragan. Non. Bon bah il est mort avant ! Il a vu, il a mort ! Ça suppose d'avoir un loot ici ? Non. BING BANG BOOM ! C'est l'attaque de Pogo ça non ? BAM BADAM BAM 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 BAMandim. Yep ! De ce côté là y'a un loot. Oui, non peut être, non. Je me rappelle de la... du... comment dire... du chemin, mais je regarde quand même s'il y a des loot. Oh, ça flotte à balles chez moi, let's go ! La fraîcheur arrive ! Il y a l'orage aussi. Ici, loot ? Loot. Tiens, on est là, une corne à l'église. Attends que t'es tellement fort qu'il en devait épuisé. Prends des bonnes meufs de pression de vitesse. Bah, super. 150 ! C'est l'attaque spéciale max. La stat est capée à 150. Je dois savoir. Donc dites-vous que Kid, il fait du 150... il fait du 650 de dégâts, alors qu'il est même pas deux tiers du max de la stat. Allez, tac, tac. Là-bas, y'avait un loot. Je sens. Allez. Il me faudrait les parchemins de gros soins, là. Eux, c'est le... c'est OP as fuck. Tu veux un playboy ? Pourquoi faire ? Ouais, parce que je te dis parchemins de gros soins ? Batard. En vrai, on peut lui retirer ça et lui mettre le pendentif occulte ? Et la poêle à frire... On va lui buffer son attaque spéciale à son turn. À Kid. Parchemins de soins ! Ah, ça pas l'un, bordel de merde ! Ouais, la stat PV, oui, c'est normal qu'elle soit capée au-dessus, mais... Toutes les autres stats, ça veut dire qu'elles sont capées à 150. Ça, c'est intéressant, ça va. Ouf ! Parchemins d'Izalagi ! C'est ça, c'est ceux-là. Parchemins d'Izalagi, c'est des soins qui sont trop forts. Ça foule soit un team et ça soit tous les debuffs. Ouais, ouais, ça pleut bien ! Ouais, ouais. C'est le premier à atteindre les 999 de PV au level 20. Euh... Oui, oui. Parce que Masaru, là, il est pas à 999 encore. Masaru, il est à 938, je crois. Un chignon doré ? Ça veut dire qu'il y avait deux chignons dorés dans le jeu. Hum... Ça fait quoi si je retourne voir le poisson avec un chignon doré ? Est-ce qu'il va essayer de me le piquer ? J'adore les nanas, elle a gros soin. Mais putain... Cultiste ! Oh de la merde. Holy jail ! Bonk. Es bonk. Il y a un passage, là ? Ah, il y a un passage mais il n'y a rien. Ayri, c'est une waifu, non ? Héhé ! Vous savez comment je suis heureux de voir un temps comme ça quand je suis à l'intérieur ? Parce qu'en plus, je sais que derrière, on va perdre 10 degrés, quoi. Oh, c'est trop bien. D'abord gauche. Par surtout des coffres. Une robe d'enterrement dorée. Alors les robes d'enterrement elles sont noires, elles ne sont pas dorées. Il y a un truc pas clair là qui se passe. Oh ! Hoïdargos. Charme de fertilité. Hé, c'est exactement les mêmes loot, non ? Potion numéro 9, non. On a la potion numéro 9. Ça c'est bien aussi les poissons numéro 9. Ça c'est bien aussi les poissons numéro 9. Scatophilie. On ne peut pas comprendre avec la scatophilie. Les roms d'enterrement. Des magiques Karchiani elles sont dorées. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Je dis non. Allez, je vais à casser les gueules. Non, le combat juste devant la porte. J'avais fait une phrase héroïque là. Me casse. Salopards. Là je pense que j'ai une bonne équipe. Bon, mis à part le fait que j'ai pris ma Saru dès le départ. Mais... Avec quoi. Je n'en crois pas mes yeux. Odio Bright. Je ne t'ai pas oublié. Je ne te connais pas. Toi je te connais. Les seigneurs Odé ? Mes sens me tromperaient-ils ? Je ne fais pas erreur. C'est bel et bien lui. Ou du moins ce qu'il est devenu. C'est pas celle-là ? Non, celle-là. C'est du délire complet ! Pourquoi il n'y a la statue de ce monstre géant ici ? Hein ? Odio. Odio. C'est toi, pas vrai ? Un jour j'ai enterré mon poisse orange que j'ai appelé Magikarp Shiny mais il était pas doré ce con. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais te casser la bouche. Ah, il a détruit les traces de sang. D'accord. Je vais te voir. Approchez. Et écoutez. Sa famille sont venus avec des robes dorées pour l'enterrement. Il y avait des poissons flottant autour du cercueil. Poissons robes dorées. Ouais, c'était ok. J'ai pété un câble. Il a pété un bon an là-bas. Du coup il est vraiment devenu le seigneur des ténèbres hein. Putain. Est-ce qu'elles marchent les... On verra. Je suis votre hôte. Ici-bas. Le seigneur des ténèbres. Odio l'édile. Est-ce que c'est toi qui parle ? Good Emperor, est-ce que c'est toi ? Comme je me réjouis d'accueillir des invités si prestigieux. Ô voyageurs venus d'ailleurs. Rassemblés dans ce lieu. Pour mener une mission à l'importance sans pareil. Pour entendre ces mots à la portée sans égal. J'ai deux questions à vous soumettre. La première et la suivante. Des héros acclamés vous êtes devenus. Mais eux. Eux les faibles et les miséreux. Ceux qui osent se prétendre vos semblables. Qu'ont-ils accompli ? En vérité, ils n'ont fait que supplier qu'on les sauve. Que d'autres risquent leur vie pour eux. Que d'autres subissent l'adversité. La douleur. La souffrance. Pour qu'eux puissent récolter les fruits de ce que les autres auront sommé de leur sang. T'es gueule, c'est quand qu'on tape ? Répondez-moi donc. De tels parasites sont-ils dignes de bonté ? A votre place, j'y réfléchirai. Venons-en à ma deuxième question. Et j'espère avoir de votre part une réponse. D'autant que vous avez suivi votre route. Pour le meilleur et pour le pire. Mais dans quel but ? Vous voilà désormais au bout de ce voyage. Les deux pieds au bord du précipice. Est-ce pour un clan et des principes ? Pour un code qui a servi et châtie ? C'est juste. Pour un code qui me guide. Pour lequel je marche avec fierté. Pour lequel je vis. Est-ce pour la justice ? Pour venir en aide aux démunis ? Ouais, on peut résumer ça comme ça. Est-ce pour punir ceux qui t'ont fait du tort ? A toi et au tien. Arrête de me parler comme si tu me connaissais ! Si t'as un truc à me dire, dis le sort des tours. Est-ce pour la force et la gloire ? Pour que jamais ton nom ne s'efface ? Exactement. J'ai juré d'être le meilleur parmi les meilleurs. Et je le saurais. Adaru Tsukidame ? Je m'en doutais. Vos mots résonnent d'une vérité naïve. Vous avez combattu, vaincu et obtenu le prix qui vous était promis. Mais nulle noble cause ne vous a guidé car vous étiez ému par vos désirs égoïstes. Ces désirs profonds, ces envies profondes et primaires, qui chaque jour vous entraînent, qui alimentent votre désir au mépris de tout le reste, quoiqu'il la devienne de vos opposants et des autres. Hmm. Ceux qui jadis appelaient ces terres leur royaume étaient taillés dans le même bois. Cela ne m'a pas échappé. Vous êtes comme eux. Méditez sur vos regrets. Les petits hommes y causent trop ! Et dites adieu ! À cette vie de péché que vous a délilépidé ! Car de vie, vous n'aurez plus ! Et je ne peux toujours pas faire de screen. C'est la zone, en fait, et anti-screen. Et ils fusionnent avec la statue ! Pour pari. Oh ! Nani ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est cette horreur ? Pourquoi ils n'ont pas mis un QTE pour qu'on le tue ? Le Mao pendant... Il va s'entendre blablater. Je ne sais pas, c'est dégueu à ce vin, quoi. Yo Eren, comment tu vas ? On dirait Belle Delphine au réveil. J'aurais bien essaimé... Ouh, les trois ! Prendre un coup. On dirait quoi ? Lui, il a une faiblesse au sacré... Enfin, oui, c'est ça, au sacré, au tranchant. Ouais... Ouais... Je veux dire, il n'y a pas de faiblesse, là-bas. Putain. Jugement dernier, hein. C'est trop long, le jugement dernier. Je vais pas lui faire ça. Ombre de désespoir. 158 ! Ah oui, la bouche, faut s'en débarrasser vite. Tranquille, viens de faire quelque chose. Nice ! Let's go. Fais gaffe, il est nus sous ses plumes. Moi, je vois surtout que ça va être une belle saloperie à faire. Putain, attends. J'ai cru que je lui avais fait saigner l'oeil, mais non, son oeil saigne de base. Il a aussi des soignes derrière ! Ok. Expurgation. Ok. Y'a moyen de faire un méga ouragan, là. Je tente. C'est une connerie, là, ce que je viens de faire, mais je devais le tenter. Ah ! Ses yeux scènes parce qu'il est en permanence sur Twitter. The fuck is this ? Je reviens, je vois ça. Ça s'appelle un boss. Archemin d'Isanegi direct. Voilà. Yves Moukourag en passe. Ça, Ratchet, c'est le boss final. Ah, les plumes m'ont bougé. C'est sans doute c'est pas mal. Il a une sale gueule en tout cas. Ah bah ouais, ouais, ouais. Il a une grosse sale gueule. Là, faut juste débarrasser de la bouche vite, parce que la bouche, elle fait beaucoup de dégâts. OURAGOR ! OURAGOR ! OURAGOR, MULTISIS, c'est pas ouf. On retire. Serveur juste. Ah, c'est son contre. Il est merde. On peut refaire ça ? Éclusion de mort qui proc. La bouche est bon. La bouche allégage. T'aurais utilisé le culti-sars, c'est-à-dire ? Colibris-monde ! Regarde cet énorme trou, et bah quoi ? Non, tu peux pas passer les gens de... J'pense pas que tu puisses faire tomber les gens dedans. Ok, l'œil de moins. Par contre, les ailes, j'ai peur que ça mette longtemps pour être fait. Je sais que les ailes résistent à beaucoup de choses. Mais là, au moins, je peux rassembler mon équipe et commencer à les soigner. Ah oui, ça fait mal ça, en vrai ! Oups. Est-ce qu'on fait un feu de brousse avec pour être sûr de le tuer sur le brise de monde ? Pour le feu de forêt. Il prend vraiment un point par un point ? À mon avis, ils se débuffent quand j'ai tué les autres, non ? J'pense. Là, c'est trop, là. Il me refait le regard meurtrier, mais putain... Tange de cible, un peu ! En plus, il rate. Brise monde, normalement, je tue l'autre œil. Let's go ! Allez, respire mon pote avec ses ailes ! À l'aide. À l'aide. Et lui, il a toutes les attaques ! Par contre, il n'a pas de... Oh putain, 2000 ! Ok. Je ne vais pas tenter, je vais juste soigner mes potes. Akira, ça va être le healer. Ça, par contre, il faut que ça passe. 126 ! Putain ! Des forces de malade qu'il a ? Corou du brise monde ! 158 ! Houragan ! 168 ! Ouais, la musique est vraiment cool. Chef, chef, il encaisse bien, chef ! Ouais, il commence à me casser les couilles, par contre. Qu'est-ce que je peux lui envoyer à la gueule ? Danser un ritual interdit pour condamner vos ennemis et imposer le sol au prix de votre vie. Non. Euh... Sandbell, Sandamon... Si je fais ça... Magma infernal. Ok, ça, je n'ai pas fait grand-chose. Du coup, on rappelle un petit chevalier du cancer. Non. Non, parce que le chevalier du cancer, il n'avait que les visages. Là, il y avait carrément les cadavres. J'ai des grouges, j'ai le parchemin de Fujin. Shuriken Fuma. Lance poisson de Showa. Plume de Fuxi. Un mot maudit qui empoisonne et paralyse les ennemis. C'est que c'est fort. Ok, ça pue la merde. Ça pue du cul. Et ils veulent des PV, bien évidemment. Bien évidemment. Je ne peux pas lui mettre un debuff ? Par la paralysie. Jugement dernier, si c'est sympa, je pourrais lui mettre une masse de debuff. Mais le temps que ça s'applique. Mille ans de souffrance. Ah yes. Ok. J'ai récupéré 22 PV. Par contre, j'ai fait un debuff. Ça, est-ce que ce n'est pas mieux ? Jugement dernier, on mise sur les debuffs. On mise pas sur les dégâts, on mise sur les debuffs. On mise pas sur les dégâts, on mise sur les debuffs. Je l'ai endormi ! Je l'ai endormi ! J'ai endormi ! Bah, let's go lui faire un max de dégâts, hein. Ah, je peux pas me mettre à côté pour faire la binde de ténèbres ? Shit. Ok. Ok, il s'est déjà réveillé. Ok, fuck this shit. On a le cul saut de viande que je pourrais claquer. Attends. On recule d'un pas. Enorme cul saut de viande, let's go. En vrai, le fight est simple, hein. Ça va pas se mentir. On soigne. Le mec c'est en 31, putain c'est dur. Il a mis trois coups, ce bâtard ! Ça, t'as l'été un ? J'ai peur. Bâtard ! Bâtard. Faut lui un side-scope pour ça. Ecoute, je fais comme je peux pour les dégâts, hein. Appel, abîme des ténèbres ! Oh, je l'ai poussé ! What the fuck ! Merce, t'es pas prévu, ça ! C'est bon, ça me trigger. Moi aussi, ça m'a un peu trigger, la merde. C'est bon, ça touche. Il va mourir. Il va mourir, il va mourir. Déni ! J'suis dans le déni ! Il m'a interrompu. Ce bâtard. On va juste prendre un petit soin, je pense. Pas besoin d'un gros truc. En vrai, une eau bénite. Neige en enfer ! Non, j'ai pas envie ! Manqué. On va passer sur... On va pas passer sur ouragan, là. Le but, c'est de le tuer vite, là, je pense. S'il me refait un déni, ça servira à rien. Voilà. S'il me refait un déni et que ça me pète la concentration, ça servira à rien. Donc, autant... On roule du bris monde ! And you dead ! Ah, non. Can you be dead, please ? C'est touché, garrisseur. Je me refais ça, Saint Aletea. N'empêche, il se sert de l'âme... ...de la meuf... ...qui s'est suicidée à cause de lui... ...pour faire des dégâts aux gens. Voilà. Ça, j'ai rien. C'est quand même assez dégueulasse, hein. Let's go ! You dead ! Mais non, c'est moi, le nouveau diable. Le nouveau seigneur des télèbres. Il se sert de l'âme, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle chante toujours, mais putain. El Giganto qui revient juste pour balancer ça. Ha ! Quelle horreur. Et là, c'est fini ? Beau combat et belle victoire. Pas problème. À présent, le coup de grâce. C'est good, frérot. Je pense qu'il a fallu le tuer. Je le tue pas. J'ai envie de le tuer, moi. Je le tue, moi ! Pourquoi je le tuerais pas ? Je vais mettre un poll dans le chat, tiens. Poll. Add. Je me dédouane. En demandant l'appel du chat. Just do it ! Euh... 120 secondes. Let's go. Deux minutes, hein. Fais pas un gros vote. Finish him ! Fatality ! Fais pas un second second ! Ah, ouais ! ituels ! Bambam, bam, bam... Bambam, bam, bam, bambam, bam, 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 bam... Bambam, bam, 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 bam... Faut faire un 50-50. Faut pécher, vous avez fait un 50-50. On déteste. Comme on voulait que je choisisse avec un 50-50 ! Mais quel enfer ! Tradition du 50-50, ouais mais c'est relou ! C'est un sondage truqué où les riches peuvent voter plus que les pauvres ! Vous savez, c'est la démocratie ! C'est la fameuse démocratie ! Les riches ! Votez les riches ! Oh putain... Là, il m'agit juste mis-clic ! Ça, je dis rien parce que ça pourrait parfaitement arriver. On est à 40% oui, 60% non. Personne n'a voté avec les bits, donc du coup, ce vote ne sera pas truqué. Ce vote n'est absolument pas truqué avec les bits. Les bits ! Tu m'expliques, tu recommences tout ! Héhéhé ! Bah du coup, c'est non ! Donc euh, bah faut le... Non. Non ! Vous avez voté. Vous pouvez parler ? Frappe vite et frappe juste. Approche ! L'heure n'est pas à l'hésitation. Non ! Je veux pas ! Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Putain, le backseat, là ! Non de Dieu ! Je vais tous vous gommer ! Ah, c'est marrant, c'est tout pété ! Attends, on s'en va jusqu'où, là ? Bah, Pogo ? Qu'est-ce qu'il fait, Pogo ? Oh, y'a tout le monde ! Te voilà ! Y'a 4 connards qui font la chenille ! Bah non, les gars. Pas encore. Pas encore ! Votre combat n'est pas encore fini ! J'ai peur. Car même si je devais faillir en cet instant, ma haine est sans limite ! Ma haine saura transcender le temps ! Posez vos yeux sur la haine dans sa multitude, sur Odio et ses mille visages ! Vous ne les connaissez que trop bien ! Des temps anciens ! La bête ! Et Pogo ? Du lointain futur, l'esclave des hommes rendus fous par ses maîtres ! Pourquoi ils sont toutes épées devant ? Il a encore envie, on l'a pas tué ? 100 bits, c'est 1€, donc 1000 bits, c'est 10€. C'est 1 bit, c'est 1 centime. En dollars, en plus. Même pas en euros. En temps de paix, regardez les créés et assembler leurs faux prophètes ! En temps de paix, regardez les vénérés et des seigneurs ambitieux et cruelles ! Quand les terres désolées donnent naissance à des hommes d'art monstrueux ! Quand les sommets des montagnes cachent des assassins en vile d'ambition ! En plus, il y a des animations avec les bits, ça marche pas pour les pôles, mais il y a des animations avec les bits. Acceptez la violence, car vous en avez à jamais fait votre quotidien ! Ma haine est vôtre, et votre haine est mienne ! C'est un partage éternel, une histoire qui se perpétuera tant que l'homme vivra ! Présent, louez notre nom ! Rejoignez-nous ! Je ne perdrai pas ! Je ne perdrai pas ! Nani ? Ce n'est qu'un combat de plus ! Tu m'endras la poussière, comme les autres ! Amène-toi ! Eh patron, l'EDF, il fallait le payer ! Oula ! Ok ! En vrai, quelque part, c'était plus logique de jouer Masaru, parce que c'est lui qui a la place centrale à la fin. Mais soit... Voilà quoi. Le transmetteur grisit, mais on distingue une voix familière. Ça file à gérer un peu, cet effet débile ! Toute action a été entreprise au service d'un même objectif. Créer une communauté idéale, la construire, la cultiver, l'aider à réaliser le maximum de son potentiel, cela a toujours été ma seule finalité. C'est pourquoi aucune critique ne sera tolérée à l'égard de mon jugement. Toute contradiction, contestation ou rébellion sera réprimée. Vous constituez une entrave à la réalisation du potentiel. Je ne peux vous autoriser à poursuivre votre entreprise. Sur le héros, que tu prends la place au milieu, change ? Ah ouais ? Je ne savais pas. Attends, mais ça veut dire quoi ? On se refait tous les boss, là ? Meurs, enfants, meurs ! Ok ! Leï, Hong, prêtez-moi votre courage ! Le plus grand secret de notre Shifu ! I guess. Je ne manderais pas à ton âme son pathétique ! Le piquet des hauteurs célestes ! Enfin ! Par ici, vous deux ! Procure, je vais regarder ! Le go-tout ! Let's go, Piponk ! Let's go, Kermit ! Que se révèle à vous le visage du suzerain éternel du Japon ? Oh des loups ! Contemplez-le ! Oh ! A moi ! Tout est ! A moi ! J'ai mal à la gorge. Il a besoin de chier, ouais. Alors, question, est-ce que ça veut dire que je refais les boss rushs avec tous mes alliés ? Je suis pas sûr. Ah ! Ils avaient niqué et nous mangeaient d'innos. Non, c'est après qu'ils ont niqué, pas avant. Oui ! Oui ! Son avènement est proche ! Posez vos yeux sur la statue d'Inko ! Et réjouissez-vous car notre sauveur est arrivé ! Réjouissez-vous car Odeo est arrivé ! Rien à faire de tout ça ! Ce gros machin n'est pas un dieu ! Et je n'ai pas l'intention de fusionner avec ses dithraki ! Ou avec qui que ce soit d'autre ! Tu es toujours avec moi ! Mode Super Saiyan activé ! Finissons-en ! Matsu ! Alors c'était toi, pour un qui a roncé cet imbécile de Pike et les autres avec le doigté qui distingue les vrais experts de la gâchette. Je suis redevable de t'être montré si généreux avec mes hommes, car après tout, si nous sommes des hommes de guerre, ne sommes-nous pas avant tout des hommes ? Je vais m'acquitter de ce pas de manette envers toi, en la réglant avec la monnaie habituelle, du plomb ! Le plomb et la peau, là ! Chaque méchant a un nom proche de Odio, exactement ! Alors en fait, il faut suivre toute l'histoire, mais en gros, le méchant qu'on a battu, le grand méchant, avant, il s'était incarné dans tous ces boss-là. D'où le fait que chaque boss a un nom proche de Odio, parce que le boss final, c'est Odio. Et ça, tu peux pas le savoir tout de suite, t'es obligé d'avoir fait tout le jeu pour comprendre. C'est prétendu maître que tu as vaincu, ceux-là même dont tu as appris les techniques afin de t'aider dans ta quête pour devenir plus fort. Tu leur as laissé la vie sauve, offrant la possibilité à d'autres de t'imiter. Mais moi, mes victoires ont été totales. Sans exception ! Namkiat, ce morveux idéaliste. Adja, ce luchador tapageur qui se prétendait terrible. L'autre niais de Han. Jackie, toujours avoir été le passé. Max qui n'a jamais été qu'un frimeur. Et ce vieux gâteux de Moribe qu'elle arnaque sur pattes lui aussi. Quand j'en ai eu fini avec eux, tout gisait mort à mes pieds. Car sans mort, il n'y a pas de victoire. C'est dans l'extraction d'une vie et de la légende qu'elle portait que réside l'authentique triomphe. Ta gloire ne se repose sur rien. Mais tu dois te demander qui je suis, pas vrai ? Je suis tout ce que tu rêves d'être. Je suis le plus fort des guerriers. Je suis O.D. O.B.R.I.T. ! Let's go fight ! Espèce de... espèce de lâche ! Tu pourrais t'en être un guerrier ? Quelle honte ! Tu n'es qu'un assassin de sang-froid, rien de plus ! Avec la vitesse de Namcat, la flexibilité d'Adja le Terrible, la ruse de Han, la force de Jackie, la détermination de Max, la sagesse de Moribee ! Et avec la force qui m'est propre, ma soif de justice ! Je te ferai disparaître ! J'ai plus de gorge. Boss rush. Mais on sait comment les battre. Donc là, c'était le boss du futur lointain. En plus, il n'a pas le droit à son heal, donc il va se faire déglaguer. Le robot, il est ultra fort. C'est juste que sur le dernier chapitre, c'est très très chiant le level up. Mais en soi, il est ultra balèze. On refait un canon laser et c'est bon. C'est déglingué. Et encore, s'il ne meurt pas avant. Parce que là, je suis en train de le déglinguer, rien qu'avec les comptes. Allez, toi, tu dégages. La mise en scène du jeu est folle, hein. J'ai pas croire. Donc là, on a l'empire chinois. Sauf qu'on a tout. Tourment de la tempête ! Allez, salut ! 299 de dégâts. Mais celui-là aussi, ça va être quasi pareil. Ah quoique, il résiste ? Merde. Je suis quasiment déjà. En fait, t'es à peu près sur les mêmes versions des boss. Mais la différence, c'est que toi, tes personnages, ils ont level up. Donc forcément, ils sont milliers. Abîme des ténèbres. Chinez ! La histoire. Ah donc, on n'a pas nos alliés ? D'accord. Foll Megaboom ! 514. Alors là, je vais payer le fait que Pogo, je ne l'avais pas level up. Ça va être dur. Bah non, je ne l'ai pas level up, Pogo. Apparemment, on va le pousser avec le coup sauté. Tant que je ne me rappe pas sur le coup sauté, c'est easy. Il fallait, je n'allais pas me faire chier à faire level up, Pogo. C'est un odiosaure. Bah, ouais, c'est... Regarde. Le tyrannosaure, il s'appelle Odo. Ah, il m'attaque avant. En vrai, ça se fait. Je crois que j'ai énervé. Le problème, c'est que Pogo, en fait, si tu n'as pas son attaque ultime, bah, ses autres attaques, elles ne sont pas ouf. C'est vraiment l'archétype du tank. C'est pour ça que d'un côté, j'ai préféré Masaru, parce que Masaru, même ses autres techniques, elles font mal. Échiquetage. Qui ne fait pas un level up à un perso qui pète et qui fait caca ? Bah, moi. Voilà. L'attaque, elles sont H2 fumées ? Bah, regarde. Là, mon perso est niveau 10. Je ne fais rien, dégâts. Et pourtant, c'est mon attaque la plus forte. Son gros cri, c'est une amoureuse H2PT. Elle ne fait pas tant de dégâts avec ça. Coupe la queue, espèce de chasseur du dimanche. Allez, let's go de la meilleure musique ! Et celui-là, ça va être lent aussi, parce que c'est le mecha que tu joues. C'est pas Akira. Purgure au point, t'es pas loin. J'enschv Nieto. Et toi-ci, tuancerpule de la mer. On se tue et index Hoo? Dimiez, ça ouvra mon tonneau. Déjà, c'est pas pris peur d'emlever lfa. Oh et benchtu! Métal, chère tôm ! Voila ! C'est quoi une frappe métallique ça passe ? Let's go ! Trop fort ! Far West ? Oh non le Far West ça va être dégueulasse ! Eh salut hein ! Enfin le Last ! Qu'on roule du brise de monde ! Ah la la ! Paume Céleste ! Est-ce qu'on se fout de sa gueule au boss et on le lock ? C'est avec laquelle déjà ? Pied éterré ? Pied éterré. Voilà. Et là Easy Win ! Ah non ! Ah il peut encore attaquer ? Waouh ! Il m'a fait 0 de dégâts x2 ! Voilà. Et là c'est Easy Win ! Et là c'est Easy Win ! You're dead ! Pan, pala, pin,ницу . Allons-y Guésses. Mam, pam, 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 pamاؤ dikou? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ne pouvons-nous vaincre ? Qu'avez-vous donc qui nous fait défaut ? Quelle est cette puissance secrète ? Tu ne peux pas gagner. La montagne tremble, serait-ce un séisme ? Il grandit, il s'épaissit, se renforce. C'est l'obscurité tout entière. Il l'appelle à lui, toute la haine de ce monde. Alors ce n'est pas encore fini ? On est encore loin du compte. BAM 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 ! Next ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui ! Ah c'est vrai, on n'a pas l'air d'être trop trop fort. Parlementaire de PV. Ouais. On va juste pousser. On tente d'un jugement sacré au milieu ? Ah il est stylé le boss final. En plus c'est l'image de tous les autres boss derrière. Trop bien. Déspoir foudroyant. Ah oui ! Ok, ça pue. On a du vortex, c'est de la merde. Par contre, déspoir de foudroyant, ça fait du dégâts. Mais il a mal calculé une chose. Il m'a mis en bonne position là. Lamentation des damnés ! Il a interrompu... Ok, 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 ça pue. Ça enlève le stop, la potion numéro 9 ? Là je suis obligé. C'est bien. Yes. Tu joues en dernier ! Il m'a stop deux héros, c'était pas possible. Voilà. Un bras en moi, Coco. Vend du tourment. Donc ça il fait ça en face de lui. Ok. C'était que sur le premier perso, ça va. Je sais pas si je retente un jugement sacré. Je peux tenter. S'il y a un ouragan qui passe, par contre, ça va faire mal. Étincelle de folie. Ça a raté. Éclosion de mort. Il a pas l'air d'être si fort. Pas sûr, mais il a pas l'air d'être si fort. Deuxième bras de mort. P2 ouais. Moyen. Comme tout à l'heure, il y en avait une de P2. Là déjà, il y a ouragan qui va proc. Le boss est mort. S'il ne l'interrompt pas. Ah. Je crois qu'il s'est énervé. Sentence irrévocable. Alors. Il a fait 0 de dégâts, mais il a poussé tout le monde. Quoi ? C'est tout ce que t'as. Touché. Va au diable. D'accord. Petit robot ! Chifu, Lei, Hong, prêtez-moi votre force ! Aïe ! Je peux pas les libérer ? J'ai pas vu la vie qu'il lui reste. J'ai pas la grosse attaque. Dommage. J'ai le tourment de la tempête à la limite. Toujours l'orage chez toi ? Non. Non, non, c'est bon. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, l'orage. Canon Maser ! 132. Non, pas la montation des damnés ! Vas-y ! Ça va, ça a manqué. 45. Et là, je pense qu'il est mort. Non ? Dans une phase ? Oh bah, il est mort, là ! Oh bah, il est mort, là ! Allez, salut ! Tout le monde a été libéré en même temps ! Et c'est vrai qu'il arrive ! Eh, le Chifu, il est débile en DPS ! Parce qu'il est que niveau 15, il met du 999 ! Ah, this is not over. Éclosures de mort. Il est mort. Mais bouffe, il faudrait penser à mourir, là ! Je m'en sacré. Je suis mon dernier. Au revoir. C'est pas grave. Il y en a une. Il y en a une. Il y en a une qui manque. Pas une ennemie, parce que je ne sais pas si le robot, il y en a une. Tu vas voir avec quoi on finit. Ouragan. 12 coups à 120 dégâts qui êtes vous pour lui brise borne ah oui chifu j'avais oublié j'ai oublié que j'avais pas l'attaque mais bon chifu il ya un coup qui met 982 dégâts donc ça va et qui suis-je je suis j'étais je je suis audio tu soques et non miser la haine immortelle la rage indomptable et encore une petite note en série vocale je suis je dois être je serai sera un du tout frère me dit pas que c'est lui qui met le coup final ah 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 c'est lui qui met le coup final mais non morsure du vent par contre lui du coup il a pas son attaque finale il était que niveau 13 ou 14 je crois je me souviens plus je me souviens plus de son niveau quand j'ai lâché aux ailes d'or steed mais là il aurait pu avoir une attaque stylée aussi aux moïs d'octean or steed or steed un an tombé dans l'oubli mais revenu à mes mémoires oui mais oui c'est de fin j'en ai mais faudrait faire son scénario je l'ai fait son scénario ah mais tu veux dire scénario bad ending on voit que l'histoire est quand même meilleure que celle de l'est face part 2 quel enfer tout compte son slam et main noircie de sang et de péché mâchis gâtes si vous avez fait son nom de ses mains j'ai forgé le mal et tout cela pourquoi c'est au coup n'a l'autre c'est ce qui n'a rien de mal à aspirer à davantage c'est ce qui se dévoile à devenir meilleur et pourquoi pas même le meilleur tada mais ce n'est pas un objectif qui se suffit à lui-même on l'a un combattant ne soit pas se laisser consommer par l'adversité l'affrontement ou la quête de puissance à quand tout sera fini quand il sera vieux et usé il ne lui restera plus que la force d'esprit qui l'aura su développer c'est très juste la puissance traduit en effet sous bien des formes pourquoi ai-je été si aveugle la faute était mienne ma faiblesse se dissimulait au sein de mon coeur brisé hâtez-vous car votre retour est proche mes pouvoirs magiques déclinent à mesure que la vie et le temps reprennent leur droit ne laissez pas ce souvenir s'effacer soyez les gardiens des mots que je vous confie en chaque coeur réside la grêle du mal et quand le terreau y est propice un terrible seigneur peut en germer la haine est son engrais arrosée d'une haine cristalline elle bourgeonnera éternelle et sa sécheresse et sa sécheresse et tentatrice nous nous en abreuverons à nouveau sayonara en chaque coeur réside la graine du mal et quand le terreau y est propice un terrible seigneur peut en germer la haine est son engrais arrosée d'une haine cristalline elle bourgeonnera éternelle et sa sécheresse sécheresse et tentatrice j'arrive pas à dire ce mot nous nous en abreuverons à nouveau Merde maintenant s'il te plait on est des foils fous avant ok nous je n'oublierai pas vos enseignements ni ceux de mon chifou peu importe ce qui arrivera je prendrai toujours soin des miens je ne perdrai pas la foi un jour le soleil se lèvera un jour c'est une homme nouvelle qui nous bercera il était temps qu'on se tire je commencerai presque à avoir le mal du pays je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais je sais qu'on s'en sortira comme toujours je n'ai qu'à reprendre là où j'en étais j'attends avec impatience le prochain obstacle à franchir après tout dans Valkyrie Apocalypse on attend toujours la saison 2 voilà la saison 2 est toujours pas dispo donc rien que j'attends à partir là c'est quelque chose et qu'on va je viens de lire le dernier cas ça promet mec la saison 1 elle se finit avec le fight poseidon poseidon contre merde j'ai oublié son nom là dans le fait qu'on poseidon c'est à la fin de la saison ah bah ça reprend des couleurs dans le royaume non c'est justement la fin ça se finit avec l'ouverture du combat héraclès contre contre jack l'éventreur tout le monde est mort dans le monde du royaume c'est ça en fait tout le monde est mort tout le monde est mort dans le moyen-âge attend quoi il a un fils il a un bébé d'accord il y a eu un bébé fuit pauvre fou on lui fait la gueule allez salut je dois y aller oh merde il ramène son haram pour s'en occuper non me dis pas que c'est ça oh c'est pire il sort sa confond non en fait le gorille il a fait cinq enfants avec ses avec ses femmes et pogo il a fait un enfant avec sa femme ça va pas les quatre clous je suis fou du goût je suis fou il s'est passé quoi il a une famille des disciples il a quoi il a un disciple ce goût sur cinq enfants pourquoi tu crois qu'on a inventé la caf oh putain il a un dojo trop fort aï 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 kid toujours sur son cheval Joseph un basic fist oh pourquoi d'accord ok c'est pas pourquoi il a retiré son chapeau donc là c'est le futur proche avec notre robot tortue il y va oh putain c'est sa machine à téléporter non elle va foirer robot tortue il a tué robot tortue mais qui les cons scientifiques cons là oui ninja salut au revoir alors t'as le choix tu rentres chez toi tranquillement ou je te tue oh il ferme les stores d'accord il va se prendre ma sarou non un appart parisien bah non ça c'est sa salle de sport il a une salle de sport privée comment tu peux dire que c'est un appart parisien ça le mec il est riche et voilà les amis la fin de live alive ça va pas c'est trop grand mais non et quand même Shoma il a attendu la fin de la scène pour offrir un sub merci Shoma merci Shoma pour le gift à bubule merci beaucoup j'ai pas fait la bad ending c'est bon je pense qu'on passera passera sur la bad ending il y a un mec qui s'appelle David Cuicui dans générique d'accord 5 minutes vous êtes sûr que ça se fait en 5 minutes parce que là au maximum j'ai une heure et demie vous voulez faire pendant générique bah super ça va on vient de finir et vous êtes sûr que côté Horstied c'est 5 minutes si ça met plus d'une heure et demie je vous mets une claque je vous mets une claque à tous regardez cet homme regardez cet homme qui retrace le fil de sa vie à tabasser des taïciens ah oui d'accord donc il fait le brise rock sur le taïcien il n'a plus rien à foutre lui Akira Akira avec son robot géant là tu veux une claque à moi non mais pas à toi Choma ils sont pas morts eux si en théorie ils sont supposés être morts je sais pas comment ils ont fait pour survivre bon alors c'est un autre taïcien qu'est est-ce qu'il se bat contre ça lui c'est le boss du donjon du temps d'accord j'arrête de chercher à comprendre Oboromaru Oboromaru qui tue voilà une question niveau chaise elle arrive ou pas toujours pas j'ai pas de nouvelles normalement je devrais en avoir dans pas longtemps des nouvelles mais je sais pas encore pourquoi non mais c'est prévu c'est prévu c'est acté que j'aurai une Corsair T3 la question c'est que je sais pas quand est-ce qu'elle arrive finito pipo le jour finito pour le lui savoir où ça en était ouais t'inquiète moi aussi j'aimerais bien savoir où ça en est je pense que je suis pas le seul à vouloir savoir où ça en est savoir si j'ai fait un bon investissement ou pas alors pour avoir déjà testé les Corsair T3 je sais que c'est de la cam je sais que c'est de la bonne cam c'est pour ça que j'ai voulu en prendre une la seule question c'est quand est-ce que je l'aurai et je pense que je vais avoir des nouvelles dans pas longtemps parce qu'en plus j'ai l'argent à sortir pour la chaise mon chômage a généreusement participé beaucoup et il faut aussi que je balance l'argent dans le téléphone Corsair de la marque Corsair ouais Corsair 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 ceux qui ont racheté le gâteau voilà Corsair Corsair en fait Genshin c'est bon non non laisse tomber Genshin ça a été placé ça a été jeté à la poubelle Genshin en fait on était à 4 sur 10 donc du coup tant pis en passe mon rock 3 ça va douiller un max si tu veux le rock 6 il est à 100 balles il est à 1000 balles voilà j'ai essayé alors si celle de la DH c'est qui la DH c'est quoi la DH mais c'est pas pour rien je sais cultiste et j'en suis désolé mais c'est ce que je dis le gâteau le village de mâche il est con la Dreamhack sans doute les corsaires t3 en fait pour te dire chôme à c'est les chefs corsaires sauf que c'est pas du simili cuir en fait c'est les grises il bat ça va faire mal au cul j'ai plus le seul pour toi que pour moi ah non mais je sais cultiste et le pire c'est qu'il y en a un apparemment il a fait un tuto lundi il a fait l'OP lundi et le problème c'est que lundi c'était déjà trop tard en fait mon échéance c'était samedi matin donc du coup bah OP aux toilettes simili cuir c'est dégueu de changer ça ouais mais surtout il y a c'est plus que dégueu c'est plus que dégueu ça s'abîme vite ça tient chaud ça colle au cul c'est horrible le matos corsaire j'ai tout essayé à la Dreamhack avant le Covid et bah si t'as essayé la grise je peux pas prendre de capture d'écran c'est terrible comme on voulait que je prenne un screen non ça aurait pas suffi ça aurait pas suffi parce qu'il me fallait 10 personnes on en a eu 4 on en a eu 4 on fait comme moi des OPSP Manix non mais déjà dans mes OPSP j'excepterai plus d'OPSP sur téléphone tout simplement on sera plus rapide je vais leur dire bah les gars si je peux pas faire l'OP sur PC c'est pas la peine moi ma commu elle est plus sur PC que sur téléphone on a pas tous des téléphones qui peuvent faire tourner Genshin évidemment faut arrêter les conneries vas-y j'ai des tissus aussi c'est trop bien bah celle que j'ai là la DX Racer c'est de la mousse en fait c'est pas les tissus c'est de la mousse pour ceux qui connaissent des X-Racer c'est de la mousse en fait qui est au fond et en fait il y a juste les bords sur les côtés qui est un petit peu de simili-cuire mais bon c'est pas vous voyez genre là quoi et le truc orange ça s'en est mais à partir de là en fait c'est que de la mousse je t'avais dit que t'allais pas y arriver sur le truc oui mais c'était sûr après le chômage il fallait que j'essaye mec 10 joueurs j'aurais eu 140$ alors je vais vous le dire 10 joueurs j'aurais eu 140$ 35 joueurs j'aurais eu 490$ mes chômages j'étais obligé d'essayer j'étais obligé là je commence à avoir besoin d'argent en fait j'arrive sur un chan je vois 187 nouveaux messages ça va être poubelle bon message 140$ qu'est-ce que c'est 140$ c'est énorme en fait 140$ c'est la moitié du prix de la chaise pour te dire pour donner un exemple voilà 480$ ça aurait été la moitié du téléphone ouais Giganto j'ai vu le Gossip Life j'ai fait c'est bon je dois y aller j'ai fait ces noms 140$ c'est la moitié mon nom pour la chaise ça a donné 200 ça a pas donné 300 c'est comme un gros connard t'as donné 200 pas 300 c'est déjà énorme c'est déjà énorme d'avoir quelqu'un comme Shoma qui arrive qui fait tiens prends 200 balles achète toi une chaise arrête de nous casser les couilles pour ça je m'en veux de pas avoir la chaise déjà mais c'est pas chiant filme-moi des Shoma non c'est mon Shoma c'est mon Shoma moi je te le donne pas le pire c'est quand t'as un combo Shoma Laudi et Zaymon tous c'est une anac il va me tuer nanac s'il m'entend parler de ça s'il m'entend dire ça pour ressusciter la vie Uchal de Limul aussi et Limul il a déménagé il bosse il bosse plus qu'avant donc il a moins le temps pour venir quoi nanac il est bien avec les 3 Tintins ah non mais c'est abusé c'est abusé je pense que nanac il se rend pas enfin je pense que nanac il s'en rend compte mais tous les streamers aimeraient avoir des viewers comme ça en fait on le dit pas parce que ça se fait pas ça se fait pas de réclamer de l'argent mais d'avoir un viewer qui arrive et qui commence à subgift tous ceux qui sont pas subgift enfin tous ceux qui sont pas sub c'est juste énorme c'est énorme mais encore une fois ça se fait pas de réclamer de l'argent c'est pour ça que c'était bien la petite OPE Genshin j'aurais pu avoir de l'argent pour pas grand chose si seulement c'était pas sur téléphone qu'est-ce que je mets le skip là ou pas il y a une scène post-crédit ou pas subgift c'est la vie pour un streamer il s'en rend compte quand il va chercher des dommages chez des vivéraux putain mais un valdigo qui décide de te rincer ah oui valdigo c'est putain c'est chez qui le mec qui balance 1000 subgifts là il n'y a pas de post-générique bon bah skip alors RACKER j'ai ponce ouais le mec il balance 1000 subgifts